Nous commençons ce soir ce débat, nous nous trouvons encore sous le choc de l'assassinat, du deuxième assassinat d'un journaliste au sein de l'Union Européenne en dix ans quelques mois. Ces assassinats lâches et ridicules nous disent qu'il y ait des gens dans l'Union Européenne qui sont déterminés à remettre en question de façon radicale la liberté d'expression. L'une des nombreuses libertés publiques, l'un des nombreux droits fondamentaux dont nous disposons et ces assassinats nous montrent combien il est urgent de maintenir la veille pour les droits fondamentaux, pour les droits d'expression, pour la liberté de nous tous, pour la liberté de ceux qui investiguent, qui dévoilent des faits qui ne sont pas, certes, pas agréables pour tous, mais qui ont besoin d'être révélés au grand public parce que celui-ci a un droit. Monsieur le Président, dans la confection de ce rapport, nous avons réalisé, et je m'en réjouis, une entente quasiment œcuménique à travers la maison, du moins ces parties raisonnables et constructives. Nous avons réussi à couvrir l'ensemble du terrain qui était à couvrir, moyennant 44, grands amendements de compromis. Cela n'a pas empêché que nous nous soyons quand même focalisés sur quelques grands thèmes. J'en avais proposé deux au début. C'était notamment l'état de droit et le phénomène migratoire dans toutes ses déclinaisons, et aussi dans son interaction avec l'état de droit. Car l'état de droit et le respect des droits fondamentaux sont à la base de la construction européenne. On ne construit pas une communauté démocratique sur des bases qui ne seraient pas la prévisibilité d'état, la raison de son action, l'absence d'arbitraire et la garantie des droits que les citoyens ont acquis au fil des siècles. Les critères de Copenhague existent, mais à la suite de ça, ils n'existent pas trop. Nous l'avons de nouveau discuté cet après-midi dans cette maison, dans le contexte de l'activation de l'article 7 contre la Pologne. Il est évident que nous avons besoin d'instruments qui nous permettent à l'avenir de parvenir à une logique européenne de gouvernance dans laquelle nous sommes d'accord, tous, sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l'est pas. Sur ce à quoi peut servir une élection et sur ce à quoi elle ne peut pas servir. Elle ne doit pas servir à changer de nature fondamentale la nature d'un état. Elle doit changer les politiques et ces politiques doivent pouvoir changer encore une fois après la prochaine élection. Sans que la nature de l'état ait été remise en question entre l'une et l'autre. Et afin de parvenir à cette logique européenne de la gouvernance, ce Parlement a déjà suggéré par résolution votée le 25 octobre 2016 la mise en place d'un mécanisme européen pour la démocratie, l'état de droit et les droits fondamentaux. Nous avons demandé à la Commission de faire sienne les idées contenues dans ce rapport. Je crois avoir compris de la bouche du commissaire Timmermans il y a un certain temps qu'il veut s'y mettre à cette tâche et je trouve que c'est louable. Pour ce qui est du phénomène migratoire, Monsieur le Président, nous savons que ce phénomène va continuer et qu'il vaut mieux que nous nous habituions à concevoir des politiques d'accompagnement au lieu de faire comme si nous allions arrêter les migrations. Les migrations ne s'arrêtent pas, elles ne sont jamais arrêtées au fil de l'histoire. Il faut que nous inventions des voies légales pour la migration, y compris en l'absence de conflits. Il faut améliorer l'accueil des migrants, surtout mineurs et enfants. Il faut investir lourdement dans la formation, l'éducation et les dialogues interculturels. Je vous passe les autres éléments du rapport, Monsieur le Président, premièrement parce que mon temps touche à sa fin, deuxièmement parce que tout cela est consigné par écrit. Je me réjouis du débat que nous allons avoir et j'aurai l'occasion d'y revenir encore une fois à la suite. Merci. Merci.